Patrick Cohen. Bonjour Annie Gennevard. Bonjour. Le député du Doubs, vice-présidente de l'Assemblée Nationale, vous êtes l'une des oratrices du groupe LR sur le projet du gouvernement contre les séparatismes, appelée loi visant à conforter la laïcité et les principes républicains. Vous trouvez l'exécutif trop tiède et peureux sur le sujet. LR a présenté ce matin son contre-projet pour éradiquer l'islamisme. Mais je voudrais d'abord que vous nous expliquiez l'un des amendements dont vous êtes l'auteur et qui a été adopté en commission, un délit d'entrave à la fonction d'enseignant. Oui, adopté contre l'avis du gouvernement. Mais avec les députés de la majorité. Mais avec les voix de quelques députés de la majorité. Lorsque Samuel Paty a été assassiné dans les conditions que l'on sait, la parole des enseignants s'est libérée. Et près d'un enseignant sur deux a reconnu qu'il s'auto-censurait. Il était donc de facto entravé dans l'exercice de son métier d'enseignant, hésitant à évoquer telle religion en cours d'histoire, telle approche en science et vie de la Terre sur l'évolution de l'espèce ou entravé dans l'exercice de sa fonction d'enseignant, d'EPS. Enfin bref, beaucoup de matières peuvent être concernées. Et c'est la raison pour laquelle ce délit d'entrave existe aujourd'hui dans le code pénal. J'ai souhaité qu'une disposition particulière soit adoptée pour les enseignants, pour qu'ils soient protégés des pressions, des insultes, des contestations qui peuvent s'exercer à leur rencontre. Ça veut dire que vous admettez le caractère symbolique de cette disposition ? On peut déjà poursuivre les insultes, les pressions ou les menaces ? Pas vraiment, pas vraiment. Aujourd'hui vous avez, et d'ailleurs le terrible exemple de Samuel Paty l'a montré, et puis le hashtag pas de vagues, vous vous souvenez les enseignants, beaucoup ont dit on se sent seul, on se sent démuni, on n'est pas épaulé par notre administration, on n'est pas protégé par la justice. Il y a une disposition dans le texte de loi qui vise à sanctionner les atteintes lourdes, les menaces, les agressions physiques. Mais il y a tout ce niveau de zone grise, si vous voulez, on est davantage dans la pression, dans l'intimidation, dans la contestation. Et c'est de ça que nous voulons protéger les enseignants. Que demandez-vous au groupe LR ? Vous réclamez encore une réforme de la constitution. Quel est votre regard, votre jugement global sur le texte proposé par le gouvernement ? La constitution c'est la loi fondamentale. C'est ce sur quoi ça soit l'ensemble de notre droit. Donc le gouvernement dans ce projet de loi a dit « Mais là on ne peut pas faire parce qu'on a un risque constitutionnel ». Ah ben là c'est sûr, il y aura une censure du Conseil constitutionnel. C'est bien la démonstration que si on veut des mesures fortes, efficaces à la mesure du danger que connaît notre pays, il faut réformer la constitution. Que voulez-vous mettre dans la constitution ? On veut mettre une disposition générale qui dit ceci. « Nul ne peut s'exonérer de la règle commune en excipant de son origine ou de sa religion ». On ne peut pas, au nom de sa religion, au nom de son origine, s'exonérer de la règle commune. Et puis la deuxième disposition... Ce n'est pas déjà contenu dans l'article 1er, pardon Annie Gennevard, quand on dit que la France est une république laïque qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine de race et de religion, en gros c'est le principe que vous venez d'évoquer. L'article 1 de la constitution pose le principe de l'indivisibilité du peuple français, en effet. Mais la vie autour de nous nous démontre en permanence le contraire. Songez que 37% des musulmans considèrent que la laïcité doit s'adapter à l'islam. Pire encore, 27% des musulmans considèrent que la charia est supérieure aux lois de la république. Et on voit que ce texte de loi ne traite pas de la radicalisation à l'université, la radicalisation en prison, la radicalisation dans le sport. Il y a plein d'exemples aujourd'hui dans notre vie quotidienne qui montre que les islamistes veulent s'exonérer en permanence de la règle commune. On appelle règle commune la loi ou le règlement. Donc c'est une mesure qui serait utile. On l'a travaillé d'ailleurs avec des constitutionnalistes. Ce sont eux-mêmes qui le disent. Donc c'est une mesure socle déterminante qui est vraiment de nature à aider les juristes, à aider le droit à s'appliquer. Et qui pourrait être déclinée en loi, en mesure législative pour s'appliquer à tel ou tel secteur ? C'est ça votre idée ? Exactement. Et puis l'autre mesure constitutionnelle, c'est d'imposer la laïcité dans les groupements politiques et les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les résultats aux élections politiques, il y a des résultats à deux chiffres pour des listes qui étaient clairement communautaires. Donc c'est aussi cela. C'est un danger qui vient là. On n'est qu'au début de l'entrisme islamique dans la sphère politique. Mais vous voyez, il vaut mieux prévenir ce danger que d'avoir à le traiter une fois qu'il sera là. Mais ça vaudrait pour tout le monde et pour toutes les religions puisqu'on ne peut pas viser une religion en particulier par une norme, que ce soit dans la constitution ou dans la loi. Donc si vous mettez ça au parti politique, vous allez interdire les chrétiens démocrates ? Non, parce que quand nous disons cela, c'est la laïcité, non pas dans le nom d'une liste, mais dans l'objet même de la liste ou l'objet même du parti politique. Mais vous savez, Patrick Cohen, vous abordez là une question importante. En réalité, faute de cibler les problèmes précis qui se posent, le gouvernement touche à l'ensemble des libertés, touche à toutes les religions, touche à l'autonomie dans l'exercice du culte de toutes les religions. Et c'est bien ça qui est reproché. Ce texte n'est pas assez précis. – Précis, alors précis comment ? Vous voulez dire en désignant une religion ? – Non, alors en désignant les effets que peuvent produire les dérives d'une religion. Je vous donne un exemple. On sait par exemple que la prison est un lieu de radicalisation. C'est quelque chose qui est parfaitement renseigné. Nous avons des mesures très précises. Il faut améliorer le renseignement pénitentiaire. Il faut aider à la formation des aumôniers musulmans, de tous les aumôniers d'ailleurs, mais en particulier ceux avec lesquels le travail n'a pas été encore fait. Il faut construire des places de prison pour permettre l'enseignement individuel. Vous voyez, on a dans les propositions que les républicains font, les députés et les républicains, il y a des choses extrêmement concrètes. La radicalisation dans l'université, c'est un problème. Ça passe complètement sous les radars de ce projet de loi. La loi, Annie Gennevard, est-ce que ce genre de combat ou de bataille à mener passe par la loi forcément ? Elle ne passe pas forcément par la loi, mais elle passe aussi par la loi. Parce que la loi, c'est quand même la règle commune. Et elle devrait en tout cas être commune. Aujourd'hui, quand on constate les problèmes et qu'on n'y apporte pas de solution, c'est une faute majeure de tout responsable politique. Nous, nous considérons que cette loi, elle est... D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur dit « Oh mais vous savez, ça fâche la droite, ça fâche la gauche, donc on est bien, on est juste au milieu. » Non, ça c'est dû en même temps. Non, ça c'est dû en même temps. Cette loi est beaucoup trop frileuse. D'ailleurs, vous savez, beaucoup de spécialistes, de constitutionnalistes, de spécialistes de l'islam disent « La loi ne résout pas tout. » Et là, vous avez raison. Bernard Rougier, qui est un des grands spécialistes de cette question, dit « Réaffirmer les principes républicains ne suffira pas à entraver un problème qui est aujourd'hui absolument considérable. » C'est vrai, mais il dit aussi, Bernard Rougier, que cette loi impose des mesures, va imposer des mesures nécessaires et l'encadrement du financement étranger des imams, le passage sous la loi de 1905 des associations religieuses, l'obligation de scolariser les enfants. – Ça vous conduira à la votée éventuellement ? – Tracfin est déjà en mesure de tracer les mouvements financiers, pour citer cet exemple. Sur la neutralité des agents de services publics, c'est déjà dans la loi, sous la forme de jurisprudence, ça passe au niveau supérieur. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait des mesures qui soient révolutionnaires, qui renversent la table. C'est la raison pour laquelle on aurait voulu des mesures emblématiques, notamment sur la neutralité, par exemple dans l'entreprise, par exemple dans l'université, dans les lieux de cours, par exemple sur le voile, qui n'est pas qu'un morceau de tissu, comme dit le ministre de l'Intérieur. C'est un étendard. – Et on a plus le temps d'en parler. Merci beaucoup Annie Chenevar, députée du Doubs, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été au micro d'Europe Midi. – Merci Patrick. – Merci.